Bonjour, c'est Gilles et Maggie de Coucou Liberté. Aujourd'hui, on va faire un petit filet de rangement pour ranger toutes ces affaires dans le van. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Je vous laisse avec la star. Donc, on va partir sur une petite chute de bois, comme ça. Alors, je vais vous montrer comment on fait de tracé. Donc, moi, j'ai fait 3 cm d'épaisseur. Et après, vous, vous pouvez faire n'importe quelle forme. Moi, je vais vous montrer comment on fait pour celui-ci en particulier. Donc, on pourrait aussi repartir directement de cette forme-là. Mais là, je vous montre comment j'ai fait pour avoir mes arrondis. Donc, on va partir. Je vais faire un tracé droit. Tac. Je vais prendre 3 cm. C'est une petite chute. C'est une petite chute. C'est cette... C'est une petite chute. voilà donc là j'ai mes deux tracés pour faire les 3 cm de chaque côté l'épaisseur là on va s'attaquer à la partie pour faire le le la courbe intérieure de notre de notre filet donc on va faire déjà notre notre courbe intérieure donc là vous allez prendre un rayon de 3 cm alors moi j'ai un petit compas de compète où on peut régler au millimètre avec une petite réglette là il est top celui ci donc je vous montre bien donc vous allez planter à l'intersection vous allez faire une petite marque là une petite marque là et pour trouver en fait le centre vous allez repiquer là vous avez fait votre marque une petite marque enfin on veut je sais pas si on voit bien si on verra après et pareil en bas paf et du coup là ça nous donne l'endroit où il faut qu'on pique notre compas très bien on voit très bien moi nickel hop je pique et là on a notre arrondi intérieur pour l'arrondi extérieur bah du coup on fait le double on va faire 6 cm de rayon alors ça ça permet de faire un arrondi comment dire où c'est la même épaisseur tout du long après rien ne vous empêche de faire un plus gros arrondi ça va juste faire un design différent c'est tout il n'y a pas de règles à respecter c'est vraiment selon l'envie de chacun hop ce que je suis bon et du coup ah ouais et du coup là vous reprenez votre votre marque de base vous repiquez et là ça va faire le le tracé extérieur et si on est bon eh ben du coup on a notre notre bel arrondi donc vous faites ça bien sûr des deux côtés de votre pièce alors ensuite on découpe moi je fais pas ça je vais pas sortir la scie sauteuse mais pour 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 décoper par exemple à la scie sauteuse donc vous prenez bien votre temps vous poussez pas parce que sinon c'est ce qui arrive quand on met trop de force quand on veut aller trop vite ça ça déchique tout le bois et ça fait plein de plein de petits éclis comme ça et ben après il y a beaucoup plus à poncer donc c'est un peu plus embêtant parce que le ponçage c'est pas c'est un peu chiant et et aussi il faut adapter la vitesse de sa de sa scie sauteuse si on met une vitesse trop trop élevé du coup pareil ça va arracher des petits bouts de bois et par exemple si on veut faire un beau plan de travail un truc comme ça ça arrive où il ya plein de petits bouts de bois qui partent et on a les boules parce que après ben faut falloir poncer ou faire un chanfrein et du coup c'est assez dommage quoi donc voilà pour la découpe ah oui pour l'arrondi pareil laisser aller tout doucement la la comment la la scie sauteuse vous l'accompagne en fait si vous allez trop vite vous vous allez tordre votre lame et après ça peut être dangereux vous pouvez la casser donc faut vraiment y aller tout doucement et si vous avez des des rayons plus petits ben faut y aller par petits bouts et après vous pourrez aller ensuite avec une lime pour pouvoir faire l'arrondi et le petit plus si jamais vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus fini par exemple là mon bord il est droit mais si vous avez les outils que vous le sentez vous pouvez utiliser une défonceuse pour faire un petit chanfrein et à faire un arrondi en fait par exemple vous prenez une fraise avec un fraise quart de rond là et après ça va vous faire un bel arrondi et je pense que ça peut faire une très belle pièce si jamais il y en a qui le font avec un avec une défonceuse je pourrais partager en story comme ça pour montrer aux gens aussi ce qui est possible de faire voilà c'est tout pour la découpe après une fois qu'on a fait ça on ponce donc c'est mieux de commencer par un ponçage grain 80 faut toujours enfin c'est préférable de faire toujours de poncer dans le sens du bois par exemple le sens du bois vous allez voir en fait c'est les veines il faut tout le temps poncer dans le sens parce que sinon si vous pensez dans ce sens là vous allez voir après si vous allez mettre un vernis ou quelque chose on va voir en fait des marques dans le bois et du coup des fois ça peut faire pas très joli donc on peut faire grain 80 120 et après on peut aller jusqu'à un grain 200 200 200 et du coup vous pouvez avoir un bel l'aspect bien poli sur votre pièce de bois si jamais vous voulez le faire avec une ponceuse vous pouvez utiliser une ponceuse à bande ce qui est vachement bien c'est que si vous la mettez dans un étau après vous pouvez ça vous fait comme une surface et vous avez juste à faire comment dire à prendre votre pièce et à tourner comme ça ça va vous faire des super beaux arrondis etc c'est franchement la ponceuse à bande c'est c'est le top du top et c'est mieux enfin je la préfère à la ponceuse orbitale la ponceuse orbitale comme ça fait des trucs comme ça ça va vous faire des petits igouis des petites spirales dans le bois et pareil c'est le même principe que que pour le sens du bois du coup ça va se voir parce que on n'a pas poncé dans le bon sens vu que ça fait comme ça je pense que j'ai tout dit pour le ponçage ensuite donc ce qu'on va faire donc normalement hop vous avez cette magnifique pièce de bois après donc là il a été poncé etc j'ai pris les devants j'ai déjà prépercé sur sur les côtés donc je l'ai fait environ j'ai fait à 1,5 cm du bord donc j'ai déjà j'ai pris un forêt étagé pour le faire alors je sais ce que vous allez me dire les forêts étagé c'est pour le métal j'ai utilisé pour le bois donc le forêt étagé c'est cette petite chose géniale ça c'est génial pour percer pour prépercer les à pour faire les fenêtres dans le camion parce que pourquoi ouais pour faire les arrondis par exemple pour les fenêtres zeiss il ya tout de suite le beau le bon le bon diamètre et c'est nickel quoi après il ya plus qu'à faire des trous avec la assise sauteuse donc pourquoi j'ai utilisé ça c'est parce qu'en fait comme ça me fait un la partie qui sera ici donc sera plus grosse et la partie qui sera là sera plus petite donc là c'est juste d'aspect esthétique c'est que quand je vais passer mon mon élastique le nœud sera caché dans le trou c'est juste pour l'esthétique après si vous voulez faire dépasser si vous voulez pas vous embêter il y aura juste le nœud qui dépasse quoi c'est tout donc si vous n'avez pas de forêt étagé vous pouvez commencer par un gros forêt mais c'est assez dur de trouver des forêts à bois de là ça c'est du 12 donc c'est c'est un peu plus moi j'ai que du 8 donc c'est pour ça sinon si j'avais eu un forêt de 12 j'aurais pris un forêt de 12 et ensuite après on peut passer là j'ai préparé c'est jusqu'à 8 mm pour avoir le petit donc j'ai commencé avec le forêt étagé là pour avoir un diamètre de 12 et ensuite comme ça n'est pas jusqu'au fond j'ai repris un forêt de 8 mm pour aller jusqu'au fond quoi alors pour ceux qui ont peut-être jamais bricolé ou quoi je vais juste vous montrer la différence parce que ça au départ quand je savais pas du tout bricoler je le savais pas j'ai vu après quand j'ai foutu en l'air un forêt et qu'il était à 90 donc pour reconnaître les différents forêts par exemple un forêt pour le béton il a un petit chapeau comme ça il est ça fait un petit un petit v comme ça pour le forêt à bois il ya une petite pointe comme ça je fais comme les les tutos beauté il ya une petite pointe sur le dessus pour ça aille bien dans le bois et les forêts pour le métal ils sont tout simple il n'y a pas de chapeau je vais vous montrer les trois en même temps voilà forêt béton avec le petit chapeau forêt bois et forêt métal voilà comme ça vous saurez pour ça c'est pour ceux qui ont qui ont jamais trop bricolé ou quoi mais comme la plupart vous avez fait déjà tous vos fourgons je suppose que tout ça vous le savez déjà donc pour le perçage ça c'est bon je vais vous montrer maintenant comment on va faire la maille du filet mais d'abord mettre l'élastique c'est mieux alors pour l'élastique moi j'ai utilisé du bah c'est du gros élastique qui fait six millimètres de diamètre je les trouvais chez décathlon et il est pas mal du tout parce que j'en avais pris du j'en avais pris un chez le roi merlin mais j'ai vu que au bout de ça fait combien de temps peut-être un an un an et demi l'élastique commençait à partir un peu en sucette alors que celui ci il bouge pas parce que ça fait comme comme du tendeur à l'intérieur donc il est vraiment top ça n'a pas bougé quoi alors pour passer notre truc j'ai oublié de prendre un outil on va faire passer je sais pas si ça va bien marcher ça qui est le plus compliqué je vais faire comme ça pour bien je crame un peu au bout en fait c'est pour que les petites fibres partent pas dans tous les sens tu vas voir que ça va pas passer bon bah on va faire la technique du scotch le bon gros duptape le dead tape c'est la vie alors on prend bazar donc vous mettez bien votre scotch comme ça et vous l'enrouler de sorte que ça fasse une espèce de grande mèche comme ça hop vous voyez et ça ça va être plus facile pour faire passer notre fil normalement c'est une espèce de grande mèche comme ça voilà du coup vous pouvez tirer normalement bah alors ça se trouve je me suis trompé de forêt j'ai pas pris un forêt de 8 j'ai pris un forêt de 6 bah je crois que c'est le cas ah purée paris les aléas du direct ah putain pardon pour les gros mots hop et du coup on va en profiter pour faire l'autre sens ce qu'il y a de bien avec le duct tape c'est que comme c'est hyper résistant comme c'est un scotch armé là et ben on peut les tirer dans tous les sens ça ne bouge pas hop c'est même très dur à enlever ça m'énerve voilà tac vous faites toujours ça parce que si vous oubliez en fait tous les petits filles vont partir et après c'est très très embêtant donc on fait un petit nœud hop vous pouvez couper à ras comme ça vous voyez hop et après si on tire il va se loger dans le petit trou et quand on est de profil normalement quand on tire bien là on voit rien là il y a des petits poils qui dépassent donc c'est pas bien tac là normalement j'aurais pu percer encore un peu plus pour que là pour que ça se voit encore moins alors attention aussi à la tension que vous allez mettre ici parce que la première fois que moi je l'ai fait sur l'autre sur ce que je vous ai montré j'ai mis tellement de tension que ça a pété ici donc après vous pouvez réparer c'est pas grave un petit peu de colle à bois ou alors vous pouvez mettre après une petite je sais plus comment ça s'appelle les petits bâtonnets en bois là qu'on trouve dans tous les meubles en kit là vous mettez ça et puis ça fera l'affaire alors là bah du coup je vais essayer de pas mettre de tension pour ça comment je peux faire je vais avoir besoin d'un assistant s'il vous plaît est-ce que tu peux me tenir les deux bouts de bois pendant que je vais tirer sur l'élastique s'il te plaît c'est pour pas que ça bouge voilà voilà si vous avez un assistant il pourra vous tenir les deux bouts de bois pendant que vous tirez sur l'élastique pour faire votre nœud parce que si vous le faites tout seul ben il y a peut-être moyen que vous ouais mais c'est parce que sinon peut-être moyen que ça pète voilà c'est bon merci du coup là je l'ai fait un peu lâche hein mais même un peu trop je vais essayer de décaler un peu le nœud voilà c'est un peu mieux hop voilà bon on va faire comme ça donc là je vais laisser un peu tendu en fait je vais laisser juste le nœud sorti pour que quand je vais faire mon maillage en fait ça se soit droit mais après on pourra le rentrer pour que ce soit plus joli donc voilà normalement vous avez ça alors je vais vous montrer comment on fait le maillage alors vous pouvez faire plein de de techniques différentes minute n'est pas d'accord vous pouvez faire plein de techniques différentes vous pouvez faire du macramé vous pouvez faire un tissage mettre un tissu vraiment tout ce que vous voulez il n'y a pas de règle il y a Pauline de yoga van life on avait fait un super joli à Dimitri et c'était tout un tissage en macramé et c'est assez joli je crois qu'on peut le voir sur le sur le l'instagram de Dimitri je vais vous montrer comment on fait le maillage alors les petites pinces ça c'est super pratique si vous en avez dans le camion c'est je trouve que c'est plus pratique que les serre-joints et en plus ça marque pas le bois ou que c'était un coup voilà alors là moi j'ai utilisé de la petite cordelette en coton on en trouve un petit peu partout alors donc là on va faire des on va prendre le fil comme ça et on va faire des doubles longueurs je sais pas comment on dit doubler le fil tout simplement et je vais faire un petit peu long je sais pas disons pour celui-ci je vais laisser dépasser de peut-être de 10 cm pour être large bon là c'est plutôt 15 mais c'est pas grave hop donc je vais faire comme ça 5 fois 5 5 double fils là je vais vous faire la technique simple où c'est juste avec des nœuds parce que vraiment c'est le plus facile à faire ça fait un peu comme un filet de foot un peu je vois ce qu'on a fait nous ils se sont un peu plus détendus avec le temps parce qu'on a aussi un peu bourré plein de trucs dedans mais 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 ça se déforme un tout petit peu du coup c'est pas mal et oui et si jamais vous mettez aussi sur votre porte latérale faites attention à ne pas mettre des trucs trop épais parce que sinon ça peut bloquer et faire des marques sur la carrosserie enfin rayer sur le fourgon donc prenez bien ça aussi en compte quand vous allez poser votre truc ça c'est que pour la porte latérale voilà donc là je mets 5 brins alors on va venir vous faites la technique simple où vous passez comme ça je crois que ça s'appelle de souvenir les nœuds d'alouette et un truc dans le genre les marins ceux qui ont l'habitude des nœuds si vous pouvez confirmer alors j'en fais 5 ça c'est plus pareil d'aspect esthétique c'est toujours plus joli de faire un chiffre impair que un chiffre pair dans tout ce qui est déco et trucs comme ça à chaque fois conseil de faire c'est 1 3 5 voilà c'est plus joli visuellement donc vous les espacez un peu à l'oeil voilà je vérifie sur ce que j'ai fait donc vous allez prendre donc vous voyez là j'ai mes brins comme ça vous allez prendre les deux à l'intérieur et vous allez simplement faire des nœuds des nœuds tout simples des nœuds plat je crois que ça s'appelle vous ajustez à peu près votre hauteur et vous serrez là vous allez reprendre le fil qui est tout seul avec celui qui est à côté pareil essayez que ce soit à peu près à la même hauteur voilà alors avec cette technique aussi on peut faire plein de trucs bien sûr je sais pas si on peut faire des hamacs mais avec une corde peut-être bien solide il y a moyen la paracorde je l'ai dit la paracorde aussi c'est la vie voilà ça on laissera après pour l'extérieur donc là pareil on va recommencer alors après vous pouvez rien ne vous empêche de comment dire d'utiliser des filets de recupe je sais quelqu'un en avait fait avec ils avaient trouvé un filet de pêche sur la plage et ils avaient fait un petit filet de filet de rangement avec donc franchement c'est vraiment comme vous le sentez tout ce que vous avez sous la main hop tac tac puis on recommence il faut que je fasse deux conneries là ça va être comme ça voilà je vais faire parce qu'en fait c'est plus pour les côtés où je vais faire après tac 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 je vais finir là on va laisser comme ça c'est déjà pas mal après je vais vous montrer comment faire pour percer sur les bords alors là on va prendre un petit stylo pour faire des petites marques pour voir où est-ce qu'on va fixer en fait les cordes sur les côtés donc ce que je fais c'est que j'essaye de voir où c'est le plus joli aussi hein comme ça je regarde comment j'ai fait alors attends ça c'est tac ah oui c'était ça donc là par exemple je vais faire une petite marque à l'intérieur de mon bois tac donc là ça va faire paf après bon je vais le faire petit à petit hop et là on essaye pareil que ce soit à la même hauteur en fait si on vérifie c'est à la même hauteur que les deux qu'on a fait en fait hop donc je vais prendre ma perceuse avec un petit forêt à bois de je crois que c'est un 4 mm 4 voilà voilà alors je vous montre bon alors toujours un petit une petite planche un petit martyre pour pouvoir faire sa découpe non attends là je vais tirer pour pas que ça nous embête voilà pour faire son perçage n'importe quoi donc je sais pas si on voit j'ai fait mon petit marquage là attends c'est pas évident voilà là j'ai fait mon petit marquage à peu près au milieu de toute façon il n'y a personne qui viendra vérifier si c'est le milieu mais donc au milieu de mon bois plat là je suis obligé de percer un petit peu en biais donc là j'ai du percer de vous pouvez voir vous avez environ un centimètre un centimètre c'est pas mal voilà alors attention à chaque fois moi les cheveux bien attachés aux cheveux pour pas qu'ils s'en mêlent parce que ça peut être mince là il y a un nœud quoi voilà alors ce qu'on peut faire c'est je vais enlever les petits morceaux qui nous gênent avec un petit cutter ou un petit truc comme ça ça c'est pas mal je vais faire les trous petit à petit en fait ce sera plus simple parce que pour avoir un beau dessin de filet ok alors tac je vais prendre comme ça c'est bon alors moi je vais prendre de la superglue vous pouvez prendre aussi de la néoprène si vous voulez je pense pas que la colle à bois ça soit très très efficace avec la petite cordelette donc c'est pour ça moi je prends ça au moins ça bouge pas et prendre aussi ma petite boîte à couture je prends une grosse aiguille pour pouvoir bourrer la petite ficelle dedans donc on va venir hop donc je vais venir avec ma petite cordelette là je vais venir la bourrer dans le petit trou que j'ai fait pas pratique comme ça je vais vous montrer comme ça parce que j'arrive pas dans ce sens là c'est pas évident de bricoler en verticale je suis pas malade hein vous en faites pas c'est tout à fait normal euh je vais faire avec le stylo donc je vais essayer ah voilà on va peut-être mieux voir comme ça je vais venir bourrer tac voilà voilà on vient mettre sa petite cordelette comme ça petit coup de superglue je sais pas on est encore bon au niveau timing pf ou luche oui oui ça le fait on a jusqu'à 13h il est 12h ça va ok alors bien évidemment hier j'ai utilisé ma truc et là elle est bouchée sinon c'est pas drôle voilà donc une petite goutte de colle tac bon j'en ai un peu drôle donc là on est pas mal j'ai mis ma petite aiguille alors désolé hein c'est un peu c'est un peu le boudoir un peu comme ça quand je bricole en vrai hop tac tac on laisse tranquille on va faire pareil de l'autre côté donc on va chercher notre truc pareil avec le petit stylo je viens bourré ma petite cordelette dans le trou alors soit vous pouvez faire comme j'ai fait là où vous faites juste un trou d'un centimètre pardon et après vous bourrez la petite cordelette dedans ou alors vous pouvez carrément faire un trou qui va de l'autre côté et après refaire un autre trou par exemple vous faites un trou qui va traverser et après vous refaites un autre trou en dessous pour refaire passer votre cordelette c'est bon dire avec des élastiques de chaque côté enfin voilà vous faites le dessin que vous avez envie en vrai tac voilà c'est pas mal donc là on va pouvoir faire notre petit noeud qui est sur le côté voilà pareil pour celui ci voilà voilà après on peut continuer ah 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 petite musique d'ambiance ah 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 et voilà on est pas mal ça comme ça on va pouvoir continuer à faire nos petits trous on va faire les marquages donc là c'est pareil, on va faire à peu près la hauteur de nos nœuds donc pour moi c'est ici là ça se part là c'est essayé à peu près que ce soit au même niveau tac donc là ça va faire comme ça et là pareil je me mets à peu près au niveau du nœud ça va arriver par ici donc il y a pour celui-ci si vous savez pas, vous essayez de voir vous faites le dessin et vous essayez de voir à peu près où ça va arriver par exemple là par exemple là il y a un nœud mais si vous faites le trou ici ça ira pas, il faut vraiment que vous preniez les deux brins pour voir à peu près où ça va tomber pour faire votre trou là ça sera à peu près ici tac là 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 hop là ça va nous embêter et là là je suis bon je suis là voilà on va pouvoir faire tous nos trous en même temps alors donc voilà voilà je suis là on va Là j'ai un nœud, j'espère que ça ira. C'est un peu, il faut faire gaffe là avec les fils parce que pour pas que ça s'enroule autour de la personne, sinon vous allez tout casser d'un coup. Voilà, on a mis plein de bois dans le camion. Donc ça je peux l'enlever, non je suis, alors mon petit truc de propre, on replace un peu notre petit maillage, voilà, donc là on va faire, pareil on va bourrer notre petit fil là. Alors, je vais prendre, tac, hop, petit point de colle. Voilà, comme ça, c'est joli. Là, on va prendre nos deux, pourquoi il est tout le monde mieux ? Hop, nos deux là et on va les mettre dans celui-ci. Bon, il faut laisser un peu du mou comme ça aussi, ça vous donnera de la profondeur à votre filet. Parce que si vous tendez trop, bah après, vous pourrez mettre genre un torchon dedans et puis c'est tout. Donc, laissez un petit peu de marge. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Donc, je laisse un peu de marge, on va dire que je coupe à 1 cm. Tac, je bourre tout dedans. Et ici, voilà. Attends, je vais prendre un, il est où ma trousse ? Je vais prendre un petit pinceau, hop ! Tic, 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 ça c'est pas mal. On va essayer avec ça. Voilà, prenez n'importe quel embout. L'inconvénient du crayon comme ça, c'est que ça laisse de la graphite un petit peu sur la cordelette et du coup, ça fait un peu sale. C'est plus mon mini pinceau. Ah, il est là. Il est où ? Il est perdu. Bah, je l'avais il y a 5 secondes. Voilà. Hop. Hop. Petit coup de super glu. Alors, si on a un atelier qui est rangé, un plan de travail qui est rangé, on ne met pas 5 ans à trouver ces outils. C'est pour ça que c'est mieux normalement d'avoir un plan de travail dégagé. Ce n'est pas mon cas. J'aime bien avoir tout, écoute, ça tant pis. Hop. Alors là, pareil. Mon petit pinceau, je vais couper. Non, ça marche mieux avec ça. Tac. Petit point de colle. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous voulez reboucher carrément le trou, c'est un bout d'allumette au fond ou un bout de courdant ou je ne sais pas quoi. Comme ça, ça sécurisera bien la petite cordelette. Ah oui, j'ai oublié de dire au début, si vous n'avez pas tous les outils, genre pas de scie sauteuse, pas de truc pour découper, enfin des arrondis ou des trucs comme ça, vous pouvez, comme la première fois en fait, je n'avais pas du tout de scie sauteuse quand j'ai fait les premiers filets de rangement. Vous pouvez aussi faire avec, moi j'ai fait avec une scie japonaise, enfin une scie, peu importe, et avec une scie cloche pour faire les arrondis. Sinon, vous pouvez faire tout à la scie, ça va être très long, mais ça se fait. Et après les arrondis, vous pouvez tout rattraper, soit à la lime ou au ponçage. Je sais que dans un camion, on ne peut pas tout avoir, et c'est fort fâcheux. Ah oui, pour les formes aussi, vous n'êtes pas obligé de faire une forme de but comme ça. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quoi, n'importe quelle longueur. Ça peut être quelque chose qui est carrément plus plat et beaucoup plus long. Franchement, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est que par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce, qui n'est pas très joli, celui-ci, on peut faire un peu comme on veut, on peut le faire sur mesure. Et franchement, c'est top, on peut faire avec du bois de palette, on peut faire comme on veut. Là, je vais finir celui-ci. Ah ! Alors, je pense que ce n'est pas spécialement pour le van à la maison, vous pouvez vous en faire aussi pour se mettre près du lit, pour mettre son petit livre et tout. C'est pas, vous pouvez faire comme vous voulez. Hop ! Bon, on est pas mal. Tac ! Et voilà. Petit bout de colle. Bon, ça va se mettre, ça va se reformer un petit peu petit à petit. Mais... Ah ! J'ai enlevé en bricolant. Mais ici. Hop ! Voilà. Et voilà, on a notre petit truc. Je vais reboucher la colle. Je vais faire un peu de place sur mon plan de travail. Voilà, nous avons fait notre petit filet de rangement. Donc là, c'est un peu lâche, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pouvait mettre quand même des trucs dedans. Donc après, on tire bien de chaque côté pour pouvoir faire entrer les élastiques dedans pour plus qu'on voit. Et du coup, hop, après, vous avez quand même une petite épaisseur. Franchement, ça tient super bien. Je sais plus depuis combien de temps on a ceux-là. Ben, il y a tout le tuto aussi qui est sur notre profil. Vous pouvez le retrouver. Il est dans tous les tutos là. Et il y a tout le décomposé si vous voulez retrouver aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui ! Pour le fixer, ce que j'ai pris pour pas faire de trous et pour pas avoir de vis apparentes. Nous, on aime bien prendre ce petit scotch là. C'est un scotch 3M. Je me souviens plus la référence exacte. Mais c'est un truc qui résiste à la température et qui a une force jusqu'à 25 ou 30 kg, je crois. Et nous, on a attaché par exemple les petits filets. On a attaché notre miroir. Et franchement, depuis le début de l'aménagement, ça n'a absolument pas bougé. Donc, vous pouvez vous en couper. Moi, je vais le faire là. Je vais vous montrer. De toute façon. Donc, il faut pas toucher avec les doigts la face collante. On coupe un petit bout. On appuie bien avec l'ongle pour que ça adhère bien. Oui, c'est bon. J'ai eu peur parce qu'il y avait une face qui n'était pas jolie avec un trou là. Et je me suis dit zut, j'ai mis du mauvais côté. Mais non. Alors, bien avant de faire ça, j'ai oublié de dire bien sûr, vous pouvez faire une finition. Vous pouvez soit le vernir, soit vous pouvez poncer pour le polir et que ça fasse un beau rendu bien brillant. Vous pouvez le peindre. Vous pouvez le patiner. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Mettre du brou de noix. Enfin, voilà. Le teinter. Vous faites la finition que vous avez envie. Et c'est mieux de le faire avant que de faire la pose. Comme exactement ce que j'ai pas fait. Mais du coup, ce qu'il y a de bien sûr, c'est que j'ai oublié. Chacun peut faire à sa sauce. Il n'y a pas de règle particulière. Donc voilà. Vous en mettez un petit peu tout autour comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne voient pas celui-là. Et que du coup, quand on le pose, la finition est nickel. Il n'y a pas de vis. Pas de trou à faire dans le camion. Parce que faire des trous dans ces murs, ça fout les boules. Donc là, au moins, on est tranquille. Le truc, il ne bougera pas du tout. Voilà. Après, ça se trouve, nous, on va peut-être le mettre ici. On ne sait pas trop encore. On verra. Donc voilà. Moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions pour tout ça. Merci, Maggie, pour ton tuto, tout en maîtrise. Merci. Merci. On va passer au tout le monde. Si des gens ont des questions, je sais qu'il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes qui sont passées. Maggie, je voudrais te dire quand même que tout le long, tu as eu pas mal de petits messages, soit d'encouragement ou des gens qui te disent bravo, c'est trop beau. Merci. Je ne pense pas que tu as eu le temps de les voir passer. Non, j'étais à fond dans mon truc et je ne voulais pas regarder tout ça pour ne pas me perdre. Tu as eu raison. Il y a eu des petits messages sympas. Il y a franchement chapeau. C'est top. Merci. C'est gentil. Ça donne confiance aux gens, en tout cas, en plus. Alors oui, il y a un truc à chaque fois qu'on me dit. On me dit, mais je ne sais pas faire. Il ne faut vraiment pas avoir peur parce que je sais que les outils, quand on les utilise, ça fait du bruit, ça coupe, ça peut faire mal. Mais il faut vraiment, soit vous êtes avec quelqu'un qui va vous expliquer les gestes, etc. Ou alors, vous faites tout doucement, petit à petit. Et franchement, il ne faut pas avoir peur de rater ou quoi. Ce n'est pas grave. Après, vous pouvez recommencer. Il ne faut vraiment pas… C'est vraiment un truc qu'on me dit, mais je n'arrive pas. Je ne suis pas manuelle, mais il faut vraiment y aller. Je pense que tout le monde, quand il a fait son fourgon, il ne savait peut-être pas faire, pas bricoler, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de faire. Ok. Voilà. C'était l'optime. On a quand même noté quelques questions qui sont apparues au début et qu'on a aussi, nous. Là, c'est vraiment des questions sur ton tuto. Il y en a qui demandent s'il ne faut utiliser que du bois massif ou tu peux utiliser du contreplaqué pour faire ton tapis. Alors, le contreplaqué, si, on peut l'utiliser. En plus, c'est bien solide. Je pense qu'il n'y aura pas le souci où ça peut fendre, justement, où je disais là, ça peut fendre là ou là en fonction du sens du bois. Le contreplaqué, ça peut être joli en plus parce que ça va faire des petites bandes sur les côtés. Donc, franchement, si, on peut prendre. Je déconseille tout ce qui est aggloméré ou des trucs comme ça parce que c'est de la crotte, tout simplement. Voilà. Après, que ce soit du lamellé-collé, tous ces trucs-là, en fait, non, ça passe. Ça passe, quoi. Massif, tout. C'est juste pas du bois recomposé. Peut-être le médium, ça peut le faire. Mais sinon, tous les autres, non. OK. Voilà. Ensuite, on nous a demandé, l'élastique, quel diamètre par rapport au trou ? Il y a plus d'élastique. Alors, celui-là, c'est du 6. Après, on peut en prendre du plus fin. Je pense que même du 4, c'est suffisant. Moi, parce que j'ai trouvé que celui-là, en vrai. On était chez Décathlon et c'était au rayon tout ce qui est bateau et comment ça s'appelle ? Les paddles et les machins, là. OK. Et comme j'avais déjà pris du Leroy Merlin, je n'avais pas trouvé super top. Enfin, il n'avait pas tenu dans le temps. Franchement, celui-là, j'en suis super contente. Mais il n'y avait que du 6 mm de diamètre. OK. C'est vrai que j'ai galéré en trouver de l'élastique comme ça. On ne trouve pas beaucoup. Non, c'est hyper baleine. Et même dans les merceries, on en trouve. Mais je ne trouve pas qu'il n'est pas très résistant. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont des plans, d'ailleurs, pour partager. Je ne sais pas si dans les trucs genre vieux campeurs et tout, ils doivent avoir peut-être des trucs comme ça. Dans les magasins de pêche aussi, peut-être. Ah ouais, carrément. La pêche. C'est action. Ouais. Il y en a qui me demandent justement si tu pouvais remplacer l'élastique par un tendeur. Ah ouais, ouais, carrément. Après, il faut juste... Je pense que quand tu le dois découper, ça va partir un peu en sucette. Mais comme je suis là, en fait, il faut juste brûler. Et puis après, je pense que c'est bon. Ouais, le tendeur, ça marcherait, je suppose. Il y en a des tout petits fins. En plus, des fois, on en trouve des tout petits. Donc, ça peut le faire. Ok. Pour le tendeur, ça passe. Et puis, il y avait juste... Si tu peux faire un petit rappel juste sur les nœuds que tu as faits pour faire le filet. Alors... Juste si c'est des nœuds simples ou... Là, je crois que ça s'appelle des nœuds d'alouette. Vous savez, on passe les deux brins dans la boucle. Ouais. C'est juste... C'est comme ça. C'est un nœud d'alouette. C'est ça ? Voilà. Et là, c'est les nœuds tout simples. Les nœuds plats, je crois que ça s'appelle. Ouais. Ou on prend juste et on fait un nœud comme ça. Sauf qu'il y a les deux brins, c'est tout simple. C'est tout simple. Ouais. Oui, des nœuds simples. Et je crois que sur vraiment l'atelier en soi, tu as relevé d'autres questions toi, PF ? Moi, c'est ce que j'avais noté. Ah oui. Le scotch... À un moment, j'ai vu le scotch sert à quoi à la fin ? Je n'ai pas compris comment on l'utilise. Question de horreur. Le scotch... Ah non, le scotch, moi je l'ai utilisé pour faire passer l'élastique en fait. Comme je n'arrivais pas à le faire passer dans le trou, j'ai utilisé comme une rallonge en fait, où j'ai utilisé le scotch pour faire passer dans le trou et tirer dessus en fait. Sinon, c'est dur. D'accord. Mais il faut le scotch à la fin, le transparent. C'était pour ça. Ouais. Ça, le scotch, c'est juste pour la fixation en fait. Moi, je l'ai montré juste pour voir comment fixer. Mais après, il faut enlever les petits trucs pour le fixer. Mais là, je ne vais pas le fixer parce que je ne sais pas où le mettre. Mais sinon, le scotch, c'est juste pour fixer. Après, s'il y en a qui ne veulent pas utiliser du scotch, ils peuvent faire des trous. Enfin, voilà. C'était juste pour la fixation. D'accord. Et quelques personnes veulent la référence du scotch, si tu l'as de tête, s'il te plaît. Alors, c'est Poupou, c'est du 3M. J'ai que le blister en vrai, je n'ai pas le reste. Ouais. Je rechercherai et je redirai, je ne sais pas, ou je vous redonnerai la référence si vous voulez. Ouais, on le notera à ce moment-là. Mais ça s'appelle du scotch de fixation et après, il y a plusieurs niveaux de résistance en kilos. Ok. Et moi, sinon, j'ai 2-3 petites questions. J'avoue que je fais partie de ces gens qui disent toujours, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas y arriver vu que j'ai des problèmes avec mes 10 doigts. Donc, je ne sais pas si on a le temps, PF, de poser 2-3 questions. Bien sûr, bien sûr, il y a encore une vingtaine de minutes, pas de problème. Ah, cool. Déjà, je me demandais, vu que tu fais beaucoup de tes ateliers dans ton van, je me demandais, tu as beaucoup de matériel avec toi pour faire tout tes do-it-yourself ou tu as genre 2-3 trucs qui te servent tout le temps pour tout ? Alors, la perceuse, je trouve que c'est vraiment le truc qu'il faut avoir parce que justement, comme je disais, comme je n'avais pas de scie avant, on peut mettre des 6 cloches dessus. Du coup, on peut faire des trous ou des trucs comme ça. C'est comme ça que j'ai fait aussi la petite étagère à épices pour faire les trous pour mettre les bocaux là. Récemment, on a acheté une scie sauteuse parce qu'on avait besoin de faire la petite banquette. Et là, je ne me voyais pas du tout le faire avec juste ma scie et ça ne l'aurait pas fait. Et qu'est-ce que j'ai ? On va dire que j'ai du matos pour le bois, donc pour faire les cuillères. Alors, je ne vais pas chercher parce que c'est au fin, il faut se demander. Gilles, il a acheté une meuleuse parce qu'on avait des trucs à réparer, etc. Donc là, je pense aussi, même sur un voyage, si tu as un problème, ça peut être toujours bien d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'on a ? Après, on a la grosse boîte à outils. Donc ça, c'est pour réparer le camion, la moto. Je m'étale un peu parce que ce n'est pas que tuto. Mais après, que pour les tutos, c'est vrai que j'ai une petite boîte où ce n'est que de la couture, par exemple. J'ai une petite boîte où ce n'est que pour le dessin. Et après, la scie japonaise, ça c'est dans le truc de bois. Par exemple, pour les éléments pour le bois, j'ai une petite hache, la scie japonaise, une râpe et après des couteaux. Les couteaux d'accroche pour faire les... voilà. Et comme assis des gants, des gants en petite coupure, ça c'est pas mal. Les coups là-bas au fond. Oui, il y a des autres questions qui ont enchaîné, c'est pour ça. Il y a une question de Sandra. Est-ce que le scotch tient avec l'humidité ? Ah ouais, carrément. Après, nous, on a peu d'humidité dans le van, en fait, on va dire, à part sur les fenêtres, la condensation. Mais sinon, sur les murs, on n'a aucun problème d'humidité. Et je crois que c'est aussi un scotch extérieur. Donc, pour scotcher les plaques de numéros, de maisons, des trucs comme ça. Et du coup, ça bouge pas. Est-ce que ça peut supporter en termes de poids ? Moi, celui-là, je crois que c'est 25-30 kg celui-là. Mais je crois que ça peut aller au-dessus. Franchement, ils sont top. Il y en a du armé aussi avec un petit filet à l'intérieur. Il est top. OK. Il y a une autre question par rapport au scotch encore. Est-ce que ça tiendrait sur du lambris ? Parce que Mélissa a la peur que ça n'adhère pas sur du lambris. Alors, tu vois, nous, on a mis… Alors, j'ai compris. Tac, tac, tac. Là, par exemple, notre petit miroir, on a mis sur le contreplaqué peint. Et franchement, ça tient nickel. Et là, j'ai mis sur le lambris derrière… J'ai mis le même scotch et lambris peint. Et ça passe nickel aussi. Ça n'a pas bougé depuis que j'ai fait les tutos. Et je ne sais pas… Minute qui nous fait… Tiens, profitez. Elle veut faire le tuto aussi. Non, franchement, ça ne bouge pas. Je suis hyper contente de ce scotch. On n'a pas de partenariat où ce soit. Mais franchement, il est top. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que… Des fois, on peut le trouver… Je suis dans la partie où il y a tous les petits bricolages là. Et il est beaucoup moins cher aussi. Chouade. Sinon… Après, il y a des questions sur la remorque de la moto. Mais ça, je pense que vous pourrez parler en privé sur Instagram. Oui, carré. Ouais. Sinon, pour le tuto, aucune autre question ? Si, Carole, tu as encore une question, toi, non ? Non. Moi, j'ai tout dit. Et bien… Si c'est terminé, on peut vous libérer pour manger. On peut se retrouver… Oui ! À 13h55, un petit peu avant. On laisse encore peut-être 30 secondes si quelqu'un a des questions. Ouais. Mais je pense que, vu qu'on a bien vu et que… C'était juste des petites précisions, mais… Je pense que, ouais, c'était suffisamment clair. C'est pas facile, je pense, de bricoler là, comme ça, en direct et tout. Mais franchement, c'était vraiment… Bah, il y a la pression ! Il y a plein de remerciements sur le côté. Tout le monde te remercie. Tout le monde dit que c'était très bien. Merci, c'est gentil. C'est bien d'être aillé. Bon, par contre, il y a eu quelques petits commentaires sur l'assistant. Bah, merci à tout le monde, quoi ! Qu'est-ce qu'il a fait, l'assistant ? Ouais, l'assistant, ils l'ont trouvé un peu moins… Un peu… Il apparaît que de temps en temps… Allez, c'est parce qu'il travaille sur une petite vidéo, peut-être… C'est sur… Alors, ça va, il va s'en faire… Alors, attention ! Apparemment, il va aider pour le ménage, c'est ce qu'on a entendu. Il va aider pour les petits copeaux de bois. Ah si, il y a une dernière question. Oui ? Quelle est la taille du plus grand rangement que tu aies fait ? Celui-là, celui-là, il fait combien ? Je ne sais pas, mais je voulais en faire un très long qui faisait genre 40 cm, un truc comme ça. Celui-là, il doit faire peut-être 30. Celui-là, celui que j'ai fixé sur la… Comment ça s'appelle ? La porte latérale, il fait… Il fait 30, je crois. Et je voulais en faire un de cette forme-là. Je me suis mis de côté. Je vous montre vite fait. Je voulais en faire un peu en mode back. Comme ça. D'accord. Je voulais en faire un très très grand comme ça. Genre, ça fait genre 50 cm et puis peut-être 10. Donc, il est plus long et plus en haut. D'accord. Oui, comme ça, tu peux le mettre, par exemple, tu vois, au-dessus la porte latérale, là-haut, là. Tout en haut, tac. Oui, là-bas. Par exemple, comme ça, tu peux mettre tout plein de conneries. Et ça ferait un hamac pour minutes. On va en mettre un petit hamac, comme ça. Oui, c'est pas bien. Ok. Encore merci pour tout, Maggie, pour ton tuto. Merci beaucoup. Parfait, j'entends toutes les infos du compte et tout, etc. Sur le compte du Van Life Fest aussi. Ok. Et à la prochaine. Merci pour tout. Merci. On se retrouve aussi tout à l'heure à… Bah, de rien. On se retrouve à 13h55. Oui, on va aller manger. On va aller manger. Et cet après-midi, on enchaîne avec la conférence « Aide Freelance en voyageant en van ». Voilà. Avec nos amis. On se retrouve avec Gilles cet après-midi pour les questions par rapport au travail en van. Donc, on se revoit tous. On se revoit tous. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à tous. À tout à l'heure. Bon appétit !